J'ai reçu que des bons avis sur ce film, j'espère qu'il est bien, là je me mets en mission, hop, je coupe les lumières, elle est trop forte, tac, là tu te mets dans la pénombre, là petit film avec mes petits loulous juste là, petit plaid, on va éteindre là, et j'ai eu beaucoup de réflexions, mes petits loustiques sur la chemise, que vous la voyez un peu, c'est une... Et oui, 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 vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué par message que je ne suis pas allé au sport hier et raté un lundi, ça doit faire 4 mois que ça ne m'est pas arrivé, mais je travaille, je travaille, je préférais, Je vais me concentrer, mais là j'y vais, je vais me rattraper, voilà. J'essaie de vous répondre en vidéo, tu as l'air si heureux, y aurait-il quelqu'un d'avis cela ou que le boulot ? Le boulot, oui, ça en fait partie, ça rend heureux, quand tes projets avancent, prennent forme, surtout au bout d'un an, presque, mais non, personne dans ma vie, et je suis très très bien comme ça, je ne vais pas me plaindre. Dis vos amours, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ouf, ce n'est pas Las Vegas, ce n'est pas Belrose Place, mais je m'en fous, je serai bien comme ça, et je sais où je veux aller, ce que je veux, et ça arrivera bien un jour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que tu as évolué et pris du recul ? Je ne sais pas sur quoi tu veux parler, mais si c'est sur la vie en général, énormément, j'ai 30 ans, je me suis énormément remis en question, mais je suis à peu près dans la vie où je voulais être à 30 ans, quand j'avais 20 ans, voilà, si tu veux savoir. C'est vrai que cette question, elle est revenue beaucoup de fois, et c'est vrai que j'ai refusé beaucoup de tournages, vous doutez qu'on m'a proposé plein de choses, que j'ai tout refusé pour le moment, et que j'ai voulu prendre du temps pour moi, pour mes projets, pour construire mon avenir, et le reste, bon, on verra. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est crois en toi, crois en tes idées, va à fond, fonce, quitte à te tromper et aller dans le mur, c'est mieux, que de ne pas le faire, parce que tu as écouté des gens qui t'ont dit que ça ne marchera jamais, voilà, c'est simple. Je crois que je suis en contact avec tous, avec tous les Marseillais, et c'est pour ça que des fois ça me manque, l'ambiance des tournages, c'est devenu des potes, et on rigole, et c'est une vraie colonie de vacances, des fois, ouais, peut-être que ça manque, c'est peut-être ça qui va repencher un peu la balance, je ne sais pas. Isma, viens leur dire ce que tu viens de me faire. J'ai pris un train de livre, je ne lui avais pas dit, je t'ai caché dans le garage, j'ai fait une surprise. Oh, je viens d'ouvrir le garage, il était dedans. Pourquoi je n'ai pas filmé à ce moment, tu aurais dû me dire. Et on s'en dit, c'était un petit... Complice. Merci l'équipe, hein. Bon, allez, on va se tuer au ping-pong. Ben, bienvenue, Isma. Je suis choqué, j'ai eu peur, j'ai eu mal au cœur, j'ai sauté en l'air dans mon garage. Je me suis cacqué dessus. Mais très, très belle surprise. Alors, on va jouer au ping-pong. J'ai ma petite salle qui est en train de prendre forme, voilà. Mais après, je n'en reviens pas. Bon, je coupe, attends. Surprise ! Sous-titrage Société Radio-Canada